Le gouvernement va faire plancher tout le monde, les citoyens, les industriels, les entreprises sur des différents scénarii d'augmentation des températures. Ça peut aller jusqu'à 4 degrés. Est-ce que 4 degrés pour l'économie française, pour les entreprises, on sait faire ? Alors, trois préambules, parce que d'abord la question est quand même hyper complexe. Le premier, c'est qu'aucune économie au monde ne résiste à une planète devenue invivable. Aucune, aucune, aucune. Le deuxième préambule, c'est que l'anticipation du pire des 4 degrés en 2100, du GIEC, c'est vraiment une anticipation réalisée, toute chose égale par ailleurs. Elle ne prend pas en compte, c'est quand même dans pratiquement 80 ans, la façon dont on cultivera, la façon dont on se chauffera, la façon dont on se déplacera, la façon dont on produira de l'électricité en 2080, en 2090, en 2100. C'est quand même important de le préciser. Et troisième élément, c'est un problème totalement mondial. Ce qui signifie que si la France décide, pour tenir les engagements et tenir la réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'imposer des contraintes absolument monumentales à l'ensemble de son tissu économique jusqu'à flirter avec la décroissance, tandis que les plus gros pollueurs ne le font pas, vous avez l'assurance que vous tuez l'économie, que vous tuez les entreprises, que vous tuez le pouvoir d'achat, sans apporter aucune réponse au problème. Ce qui est évident que le problème du réchauffement climatique, il ne s'arrête pas à la frontière, pour reprendre la vieille expression bien connue. Donc là, aujourd'hui, à ce stade, on a diminué entre 2019 et 2022 de 26 millions de tonnes par an de nos émissions de gaz à effet de serre. On est tombé à 408 millions de tonnes en 2022, tandis qu'on était à 434 millions de tonnes en 2019. C'est pas si mal en 3 ans ? Oui, non, mais le problème, c'est que si on voulait être vraiment dans les clous des scénarios du pire, on doit doubler ce rythme d'ici 7 ans. Il faut trouver 270 millions de tonnes de CO2. Et le problème, c'est que là, vous vous avez dit, Christophe Béchut, demain, en fait, il va lancer une forme de plateforme internet, de consultation populaire. Mais c'est un problème économique, mais c'est aussi un problème social. Il est impossible d'imaginer basculer une économie, verdir une économie, sans l'adhésion de la population. On l'a fait avec quelques centimes de taxes sur les carburants, on a vu ce que ça a donné. Si vous n'avez pas l'adhésion de la population dans ce que vous mettez en place, vous avez l'assurance de klaxonner directement dans le mur. Donc on a une stratégie qui va nous être présentée, probablement autour de sujets qui vont concerner l'électrification de masse, probablement la fameuse rénovation des bâtiments. On a l'impression que si on met des doubles vitrages dans toutes les maisons, le problème est réglé. C'est un peu plus compliqué, évidemment. Et puis aussi le fait qu'il va falloir planter des arbres un peu partout le plus possible, notamment dans les zones urbaines. Voilà, des éléments. Mais c'est un sujet hyper complexe, mais surtout, c'est un problème mondial. Jean-Marc, au minimum, 2,3 milliards d'euros d'investissement en plus en France par an pour s'adapter. – Oui, pour compléter ce que vient de dire Nicolas, d'abord, il y a une composante démographique. Le tout, c'est de savoir combien on sera, 2100. – Plus ou moins. – Plus ou moins. Si la planète est invivable, on sera zéro, ça c'est clair. En revanche, si la planète, vous avez des projections qui nous annoncent qu'au niveau de l'humanité, on sera 4 milliards, et d'autres qui vous disent qu'on va se stabiliser aux alentours de 10. Donc il y a quand même un enjeu là-dessus. Et sur l'enjeu mondial, quand vous regardez un certain nombre de projections, on vous annonce qu'Alexandrie, Venise, Abidjan vont disparaître. Donc si Alexandrie disparaît, je pense qu'une des conséquences aussi sur le plan démographique, c'est que les gens ne seront pas aux mêmes endroits qu'ils sont à l'heure actuelle, avec les conséquences que ça a sur l'économie. C'est-à-dire quels seront effectivement les mouvements de population. Après, sur les projections, on nous annonce que si on a toutes choses égales par ailleurs, comme l'a dit Nicolas, on aura le même climat qu'à Séville. On vit à Séville. Il y a des industries à Séville. Il y a de l'agriculture autour. Donc je pense que pour la France, en tant que telle, c'est digérable. C'est-à-dire qu'on vous annonce qu'il y aura du vin de Normandie et des bananes de la vallée de la Garonne. Donc c'est notre capacité à accueillir une immigration massive venue de pays et d'endroits où ça sera plus vivable ? Ah oui, il y a un des premiers enjeux pour moi, c'est la répartition de la population et le fait qu'effectivement, les populations des endroits qui sont devenus invivables vont aller dans les endroits qui seront restés vivables. Et donc, il est plus vivable de vivre à Séville que de vivre dans le désert sahélien. Donc les gens qui sont à l'heure actuelle en Égypte auront envie de venir dans Paris devenu Séville. Donc il y a un problème qui sera un problème, là, je maintiens, de répartition des populations. Indépendamment de ça, il y aura un problème d'adaptation, effectivement, de l'agriculture, des modes de production. Alors il y a quelqu'un qui a eu le prix Nobel d'économie pour une réflexion sur le réchauffement climatique, William Nordos, qui a été évidemment attaqué par tout ce que j'appelle les pagano-gauchistes, parce qu'il était à peu près réaliste. Il a dit, d'abord, son livre s'appelle Le Casino climatique. Il dit qu'il y a beaucoup de choses qui relèvent du hasard. Il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et dans l'évolution du climat, on n'est même pas d'accord sur le fait de savoir quelle est la composante humaine et quelle est la composante qui est liée à l'évolution naturelle de la nature, notamment du mouvement solaire. Donc il dit simplement qu'il y a trois éléments qu'il faut systématiquement mettre en avant pour qu'on réponde à ça, parce qu'il dit que c'est un peu un pari pascalien. On ne sait pas comment ça va évoluer. La seule chose qu'on peut dire, c'est que si on ne fait rien, on prend un risque qui est mortel. Et donc il dit qu'il faut faire trois choses. La première chose, c'est une taxe carbone. La deuxième chose, c'est financer au maximum les énergies renouvelables et le progrès technologique dans la production d'énergie. Et la troisième chose, c'est conscientiser la population. Il y avait quand même 900 kilomètres de bouchons hier. 900 kilomètres de bouchons. Je pense que la population... Alors on peut aller effectivement dire du mal de Patrick Pouyanné... Mais les trains ne marchaient pas pour la Bretagne, c'est normal. Patrick Pouyanné envahit à l'Assemblée Générale les actionnaires de la BNP. Oui, vous financez. Mais enfin, les 900 kilomètres, ce n'est pas la BNP qui les a faits. Dans les 900 kilomètres de bouchons, il y avait peut-être des gens qui roulaient en voiture électrique quand même. Ne jetez pas l'opprobre sur tout le monde. Non, j'entends bien. Et d'ailleurs, la plupart de tous les pas en voiture électrique... Ça commence à frémir le parc de bouchons électriques. Vous voulez qu'on commence le débat sur l'opprobre carbone de la voiture électrique ? Non, c'est bon, on regardait le replay. En revanche, nous, on a des solutions. Parce qu'en fait, on peut continuer à partir en vacances, on peut continuer à transporter des marchandises avec notamment des camions électriques à hydrogène, à piles à combustible.